Il y a probablement deux raisons principales pour lesquelles vous envisagez de rédiger une lettre de présentation. La première est que vous êtes un tout nouvel agent immobilier qui cherche à s'établir dans le secteur. La seconde est que vous êtes un agent immobilier expérimenté qui a déménagé dans une nouvelle agence ou qui a ouvert sa propre entreprise immobilière. Dans tous les cas, une lettre de présentation au client potentiel fait partie de votre stratégie de marketing. Ne paniquez pas. Voici quelques conseils pour rédiger une lettre de présentation efficace. Des mots, des mots, des mots. Votre lettre de présentation ne porte pas exclusivement sur vous, mais sur la manière dont vous pouvez aider votre client. Évitez de commencer vos phrases par « je » ou « nous ». Je veux me présenter. Stop. Lorsque vous écrivez à une personne que vous connaissez, pensez à commencer votre lettre par un commentaire sur un sujet familier ou une demande de renseignement sur la famille ou les vacances. Ou informez votre lecteur que vous avez récemment obtenu votre licence immobilière. Mais ne commencez pas par « je ». Ne devinez pas le genre. De nombreux hommes et femmes ont des noms neutres et présumés du genre est insultant pour votre lecteur. Cela signifie également que vous devez éviter d'utiliser monsieur, madame ou mademoiselle, sauf si vous êtes certain que le titre est approprié au genre. La surutilisation, l'utilisation abusive ou la mauvaise orthographe des mots est une autre façon pour les clients potentiels de ne pas être inspirés à vous contacter. Ne comptez pas sur les logiciels de vérification de l'orthographe et de la grammaire pour détecter vos erreurs. Ces programmes ne parviennent souvent pas à repérer les abus et les fautes d'orthographe. Et si vous n'êtes pas sûr de la définition d'un mot, vérifiez-la ou choisissez un autre mot. Les incohérences dans l'orthographe et l'utilisation de mots zéronés indiquent que vous ne prêtez pas attention aux détails comme vos clients l'attendent. Soyez précis. Montrez aux clients potentiels pourquoi vous êtes spécial. En tant que meilleur agent, dites à vos clients que vous avez vendu plus que les autres agents de votre région pendant le mois d'août. Si vous débutez votre carrière dans l'immobilier, décrivez comment votre enthousiasme, votre attention et votre créativité peuvent aider les clients à acheter ou à vendre. Faites savoir aux clients comment vous pouvez mettre vos capacités à leur service. Relecture, correction, correction d'épreuve. La relecture est plus qu'un exercice consistant à trouver des erreurs. Vous devez également rechercher le contexte, le flux et l'exhaustivité des pensées et des phrases, ainsi que les mots mal utilisés. Il existe plusieurs façons efficaces de se relire. Lisez votre lettre, cela semble évident, mais il existe de nombreuses preuves, sur papier et en ligne, que de nombreuses personnes ne relisent pas ce qu'elles écrivent. Lisez à haute voix, c'est un moyen très efficace de trouver des erreurs et de vérifier la fluidité de votre lettre. Elle est encore plus utile lorsque vous lisez votre lettre à une ou deux personnes. Votre auditoire peut vous donner un avis précieux sur les phrases ou les termes qui prêtent à confusion, qui semblent déplacés ou qui ne sonnent pas juste. Lisez votre lettre à l'envers, commencez par le coin inférieur de la page et lisez de droite à gauche, en remontant vers le coin supérieur gauche, toujours de droite à gauche. En lisant votre lettre complètement hors contexte, les erreurs vous sautent presque aux yeux. Faites appel à un spécialiste, il n'y a pas de mal à admettre que vous n'êtes pas un écrivain compétent. Demandez à quelqu'un qui leste de relire votre lettre pour vous. Votre rédacteur-lecteur expérimenté pourra repérer les erreurs superficielles, identifier les problèmes plus profonds et vous aider à les résoudre. Fini et terminé ? Vous avez rédigé et corrigé une lettre bien écrite et vous êtes sur le point de terminer par cordialement. Vérifiez encore une chose, avez-vous indiqué aux gens comment vous contacter ? Veillez à les inviter à vous contacter et à énumérer tous les moyens, téléphone, télécopie, courrier électronique, médias sociaux et sites web par lesquels vos futurs clients peuvent vous joindre. Tous mes voeux de réussite. Vous avez remarqué l'erreur ? L'écriture doit être correcte, non ? Vous avez remarqué l'erreur ? Vous avez mis sur le type de suz aux remélèodage ? Du coup, vous avez âcu de la conscience spéciale.